Bienvenue à vous, je vous ai joueurs d'Overwatch dans cette compilation d'astuces basiques comme situationnelles pour vous améliorer sur Cassidy. Un tir dans la tête plus un coup de mêlée suffisent pour éliminer une cible à 175 PV. Un tir dans la tête plus un tir dans le corps suffisent pour éliminer une cible à 200 PV. Deux tirs dans la tête suffisent pour éliminer une cible à 275 PV. Vous pouvez utiliser votre tir secondaire pour terminer une grosse cible ou une cible immobile. Cependant, notez bien que vous serez plus efficace en mettant des têtes avec votre tir principal, mais ce sera plus lent. Vous pouvez rapidement mettre beaucoup de pression sur un bouclier même de loin avec votre tir secondaire, donc abusez-en. Lors de l'utilisation de votre tir secondaire, votre viseur va monter. Vous pouvez empêcher cela en dirigeant votre viseur vers le bas pendant les tirs pour gagner en précision. La roulade recharge vos munitions. Essayez de l'utiliser un maximum lorsque vous pouvez mettre une grosse quantité de dégâts. Je pense notamment au combo tir secondaire, roulade, tir secondaire sur une grosse cible ou un bouclier pour mettre une grosse pression rapidement. Utilisez la roulade pour passer d'une hauteur à une autre. Sauter juste avant de faire la roulade pour avoir un maximum de hauteur et parcourir des distances plus longues. Utilisez la roulade pour annuler le boob d'un joueur ou bien pour ne pas tomber dans le vide. La roulade permet d'atténuer un pourcentage des dégâts reçus. Cela peut vous permettre de survivre à de gros dégâts comme la bombe de tracer si vous avez un bon timing. Vous avez également moins de chances de vous prendre un headshot vu que Cassidy se courbe pendant l'animation. Conservez la roulade pour des moments importants. C'est votre seule mobilité et peut vous permettre de vous cacher et d'esquiver de gros dégâts. Utilisez la grenade magnétique pour empêcher ou interrompre une compétence de mobilité ennemie. Cela peut être un très bon moyen d'empêcher une cible de fuir pour pouvoir l'achever. Même derrière un décor, essayez de lober ou longez le décor pour que la grenade détecte la cible et vienne se coller à elle. Cela peut vous permettre de l'achever si elle est low. Pour les cibles à 200 PV ou moins, une grenade collée plus un tir dans la tête suffisent. Pour les cibles à 250 PV, il faut rajouter un coup de mêlée. Une cible collée par une grenade sera ralentie. La cible sera plus simple à viser donc profitez-en pour vous focaliser sur sa tête. Ne rechargez pas juste avant d'utiliser votre ultime. Celui-ci le fait pour vous. Vous pouvez profiter du rechargement de votre arme en annulant directement l'ulti après activation pour recharger instantanément. Combiné avec la roulade, vous pouvez recharger rapidement deux fois votre pistolet. Vous avez une réduction des dégâts pendant votre ultime, ce qui peut vous permettre de survivre à un ultime de tracer si vous n'avez pas votre roulade. Même caché, les cibles sont toujours affichées pendant votre ultime. Profitez-en pour communiquer leur position pour que vos alliés essaient de leur mettre de la pression. Avec un peu de chance, ils se dévoileront et vous pourrez les éliminer. Les dégâts continuent d'être amplifiés même quand les têtes de mort apparaissent. Il peut être intéressant d'attendre un peu plus longtemps pour charger une seule balle qui détruira un bouclier au lieu d'en utiliser plusieurs. N'hésitez pas à surprendre vos adversaires dans leur dos en étant discret. Favorisez les hauteurs pour avoir une meilleure vision, cependant ne vous attendez pas toujours à faire un full-team. Il vaut mieux sécuriser deux kills que d'en prendre zéro. N'hésitez pas à combiner votre ultime avec des capacités alliées, je pense au speed boost de Lucio ou Kitsune pour vous déplacer plus vite, mais également au TP de Symmetra qui peut être très fort. Il existe un combo hack vital qui vous permet de vous projeter haut dans le ciel si vous faites une roulade juste avant la fin de son grab. Si vous le combinez avec un ultime, vous aurez une vision extrêmement large pour avoir des cibles cachées. N'utilisez pas votre ultime sans protection, vous êtes très lent et vulnérable. Cependant si vous êtes couvert par votre équipe, vous pouvez mettre de la pression et zoner les adversaires en leur faisant perdre du temps. Cela peut être super intéressant dans les moments importants comme à l'approche de l'overtime. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner, c'était NMC, tchous !